Vous m'avez beaucoup posé la question de savoir quelle est la meilleure version du logiciel Q-SYS. J'aimerais bien vous répondre et vous dire directement voici la meilleure version du Q-SYS. Vous vous en doutez bien, je ne peux pas vous donner une réponse exacte. Permettez-moi alors de reformuler votre question fréquente. Quelle est la version du Q-SYS que vous recommandez ? A l'instant T, la version de Q-SYS que je recommande est la version 3.4 ou 3.28.10. Parce que c'est vraiment difficile de dire voilà la version à utiliser impérativement. Non, ça n'existe pas. Mais cela va m'amener sur un point très essentiel et sur lequel on doit tous faire un peu attention sur l'utilisation des versions de Q-SYS. Il s'agit de la différenciation entre les versions récentes qui apportent leurs nouveautés, donc qui sont vraiment attrayantes. Et les versions stables, communément appelées LTR, LTR, Long Term Release. Donc, ils sont des versions stables pour le long terme. Mais de façon pratique, ces versions LTR sont pratiques en opérationnel. C'est-à-dire que tu travailles sur un projet opérationnel et l'ensemble de tes livrables doivent être, dans l'idéal, utilisés de façon opérationnelle. Là, il faudra notamment opter pour une version Long Term Release. Le pourquoi, selon moi, est que ces versions Long Term Release ont déjà subi, ont déjà bénéficié des phases de test, d'optimisation, de retour, etc. Et donc, ils ont suffisamment été entraînés en telle sorte qu'on peut les utiliser dans un cadre opérationnel sans beaucoup de soucis. Bien évidemment, ils insistent sur de beaucoup parce que les soucis, les bugs sont inévitables. Mais avec les versions Long Term Release, on a en quelque sorte une certaine assurance qu'on peut avancer sereinement dans notre projet. Mais non, cela ne veut pas dire qu'il faut renier les versions récentes et opter pour les versions Long Term Release. Et bien évidemment, je vous le rappelle, je recommande la version 3.28.10 Long Term Release présentement. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une version 3.32 qui est Long Term Release. Donc, ce qui nous amène carrément sur cette version 3.32 qui est une version récente qui fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle apporte beaucoup de nouveautés. Mais de façon générale, les versions récentes qui ont encore Long Term Release apportent ces nouveautés et donc elle est attrayante. Là, je vous recommande d'avoir une installation à côté au cas où vous ne voulez pas en quelque sorte être dépassé par les nouveautés par le marché. Ce n'est pas une question de FOMO, Fear of Missing Out, mais une question de découverte et d'appropriation des nouveaux outils ou bien des nouvelles fonctionnalités disponibles. Mais attention, la version 3.32 présentement, en ce qui concerne l'exemple particulier de l'utilisation des outils Saga, on est passé à la Saga Next Generation. Donc, vous pouvez vraiment voir ça avec l'expansion Saga Provider qui n'est plus disponible, en tout cas de façon native, sur Usus 3.32. A la place, on retrouve Saga Next Generation. Ok, donc là, ça peut vraiment poser des soucis pour ceux qui avaient l'habitude d'utiliser des outils comme FeelSynx, Channel Network and Runets Basans. Bien évidemment que ces outils peuvent peut-être être utilisés. Moi, je ne l'ai pas encore expérimenté sur Saga Next Generation. C'est logique, ça doit être le cas. Mais de base, l'installation de Saga Next Generation peut poser d'énormes soucis. En ce moment-là, donc, moi, je recommande en utilisant 3.32 et en voulant bénéficier de la puissance de Saga, de suivre un peu la chaîne de Hans Van der Kwoest qui a fait un peu un énorme travail sur comment installer Saga Next Generation dans son ordi et pouvoir utiliser les outils de Saga. Et bien évidemment, comme c'est un peu une nouveauté, une nouvelle avancée quand même à apprécier, les outils peuvent, par exemple, être vraiment truffés de bugs. Donc, cette vidéo était un peu dédiée à ça, à la dichotomie, long terme release, nouveauté. Bien vrai que vous m'avez posé la question de savoir quelle est la meilleure version. Et je répète, je ne peux pas vous dire voici la meilleure version. Quand même, il y a des versions qui ont fait parler d'elle. Par exemple, la version 3.16 de Qsus que j'ai utilisée pendant très très longtemps. La version 3.22 qui a vraiment été un peu un saut vers une nouvelle dimension, en quelque sorte, en tout cas moi, d'après mon expérience sur la mise en page et tout. Et la version 3.28 que je trouve vraiment stable et vraiment avancée. Donc, 3.32 également est une nouvelle version qui est vraiment enrichie en de nouvelles fonctionnalités. Mais attendons de voir s'il y a la version dont elle me réalise 3.32 pour pouvoir l'utiliser en milieu opérationnel. Les amis, j'espère que cette vidéo vous l'avez appréciée. Si vous êtes toujours là à regarder, alors n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like si ce n'était pas encore fait. Cela m'aidera à faire comprendre à YouTube que cette vidéo est appréciée par certaines personnes. Et donc, YouTube va la recommander à beaucoup plus de personnes. Merci de l'avoir fait et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.